Dano est l'une des fêtes les plus importantes en Corée après Solal et Chuseok, mais il reste quand même relativement méconnu. De nos jours, ces traditions sont maintenues en vie en Corée du Sud, notamment grâce au festival Danoje de Gangneung, qui est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous, adieu et bienvenue sur Caroline in Wonderland. Il y a quelques jours, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, je suis allée à Gangneung pour le festival Danoje, que j'ai vraiment adoré. Et c'est ce qui m'a inspirée à faire cette vidéo. Donc je vais vous parler de cette fête, de ce festival tout de suite, mais juste avant, un petit mot sur ma chaîne. Donc je suis en Corée avec un PVT depuis environ 7 mois et demi maintenant. Et sur cette chaîne, je vous parle de ma vie en Corée, de mes expériences, donc à la fois culturelles, mais aussi plus pratiques. Donc je vous ai fait toute une série de vidéos sur ma demande de visa, mon emménagement en Corée. Et les vlogs arrivent, c'est promis, c'est promis. Je sais que je vous en parle depuis des mois et je poste jamais de vlog, mais là, j'en ai déjà filmé plusieurs. D'ailleurs, je suis allée à Gangneung à la base pour filmer un vlog, donc sur le festival Danoje et aussi sur d'autres choses, d'autres choses touristiques que j'ai fait à Gangneung. Donc voilà. Il y aura aussi des vlogs sur Gangneung qui vont arriver. Avant ça, j'étais à Junju où j'ai aussi filmé des vlogs. C'est en cours de montage, mais le truc, c'est que ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Et comme j'ai aussi pas mal de choses à faire sur le côté, j'ai pas encore eu le temps de finir tout ça. Donc voilà, ça arrive. C'est juste qu'entre-temps, j'ai décidé de faire cette vidéo sur le festival Danoje et je trouvais ça plus logique de la poster en premier tant que le festival n'est pas fini depuis trop longtemps, plutôt que de le poster plusieurs mois plus tard quand ça n'a plus aucune logique, plus aucun sens. Mais en tout cas, voilà. Je pense que dans les semaines qui viennent, vous aurez une série de vlogs sur Junju et Gangneung qui vont arriver aussi. Et du coup, si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et éventuellement à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Mais bon, je ne veux pas plus attendre, c'est parti pour la vidéo ! Donc je vais commencer par vous parler de l'origine de cette fête, ou en tout cas de comment c'était célébré dans le temps. Et ensuite, je m'intéresserai un petit peu plus en détail au festival Danoje de Gangneung. Donc Danoje, c'est une fête traditionnelle qui est célébrée le cinquième jour de la cinquième lune du calendrier lunaire. Et donc cette année, c'est tombé sur le 10 juin. Et cette fête, en fait, elle a deux noms. Dano, c'est le nom sino-coréen qui apparemment littéralement veut dire premier cinquième et c'est dérivé du festival chinois Dano. Je ne sais pas si je l'ai prononcé correctement, si ce n'est pas le cas, excusez ma prononciation. Mais la fête a aussi un nom coréen sous-liminal qui veut dire quelque chose comme jour de dieu ou jour eau. En tout cas, c'est quelque chose qui est en lien avec les dieux. C'est aussi un jour qui est considéré comme rempli d'énergie positive où on célèbre le dieu du soleil. C'est aussi un jour où on célèbre la fin des semailles et où on prie pour des bonnes récoltes en automne. Et du coup, cette journée, elle a toujours été remplie de rituels chamaniques. Et donc, historiquement, comment c'était célébré à part les rituels chamaniques et tout ça ? En fait, pour le peuple, c'était aussi une journée où on pouvait profiter de l'été. Alors bon, j'avais vu plusieurs articles différents et les informations variaient un petit peu en fonction de l'article. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, les femmes se lavaient généralement les cheveux avec de l'eau aromatisée d'une fleur. Donc c'était souvent de l'iris parce que son odeur était censée repousser le mâle. Elles en mettaient aussi souvent dans leurs cheveux, donc pour les mêmes raisons. J'avais vu aussi sur certains articles que les hommes en mettaient aussi sur eux, donc souvent autour de leur ceinture. Les gens buvaient aussi des boissons faites à partir d'iris, donc par exemple du thé ou de l'alcool. Il y avait aussi des activités de loisirs qui étaient populaires apparemment ce jour-là. Donc pour les femmes, c'était de jouer à la balançoire. Alors moi ça m'a un petit peu surpris quand j'ai vu ça parce que pour moi c'est plus une activité d'enfant. Mais apparemment à l'époque, voilà, c'était un truc que les femmes adoraient faire à Dano. Les hommes de leur côté préféraient la lutte et une autre activité qui était aussi populaire à l'époque parmi le peuple, c'était les danses masquées qui étaient généralement une satire de la noblesse. Donc il y avait aussi des décorations spéciales pour Dano, les Danojang et des rites ancestraux spéciaux. Donc par exemple, il y avait le Danojolsa où le peuple allait rendre hommage à ses ancêtres et leur offrait des cerises fraîchement cueillies en offrande. Et aussi le Danogosa où le peuple priait pour la paix au sein de la famille, une riche moisson et pour la prospérité. Et pour finir, une nourriture qui était populaire à Dano, c'était les gâteauderies aux herbes de forme ronde, donc en forme de roux un petit peu. Et donc pourquoi cette forme en particulier ? Bah vous vous souvenez avant je vous ai dit que Dano en coréen ça se dit sulingnal. Et donc en fait si vous séparez le nom en deux, vous allez avoir Suli qui voulait dire roux et nal, donc jour. Et du coup, bah vu que Suli, donc roux, était dans le nom de cette fête, bah symboliquement en fait c'était une forme populaire. Et de nos jours, et ben Dano est encore célébré et c'est même un jour férié en Corée du Nord. En Corée du Sud par contre ce n'est pas un jour férié, mais ça reste quand même l'une des fêtes principales après seul Lal et Chusok. Il reste encore un certain nombre de célébrations liées à Dano dans le pays, mais le festival Dano-Jé de Gangun reste de très loin le plus important. Et il est aussi répertorié comme l'un des chefs-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité de l'UNESCO depuis 2005. Et donc au cours de mes recherches, j'ai découvert que c'est un festival qui est très ancien, parce qu'il prend apparemment ses origines vers la fin de la dynastie Shilla. Donc ça fait qu'il a environ 1000 ans. Comme beaucoup de traditions en Corée, il a failli disparaître pendant l'occupation japonaise, mais les gens ont quand même réussi à le garder en vie. Et donc les rituels religieux pendant le festival Dano-Jé sont en grande majorité pour trois divinités. Donc il y a le dieu de la montagne, le gardien du village et la déesse du village. Et donc apparemment ces trois divinités, c'est des personnes qui ont vraiment existé dans le passé. Et donc évidemment ce festival, il a lieu autour du jour de Dano. Donc c'est toujours pendant huit jours, pendant le cinquième mois du calendrier lunaire. Donc cette année c'était du 6 au 13 juin. Mais en réalité, il commence beaucoup plus tôt. Il commence en fait le sixième jour du quatrième mois du calendrier lunaire. Donc cette année c'était le 12 mai, quand la liqueur sacrée est brassée au Chilsadang, qui est un ancien bureau du gouvernement de Gangun, après que le lieu ait été purifié par un chaman. Cette liqueur, elle est faite à partir de riz et de malt qui ont été offerts par les gens de Gangneung. Et elle est ensuite utilisée pour les différents rituels du Dano-Jé. Et elle est aussi distribuée aux gens et aux touristes pendant le festival. Et c'est vrai qu'effectivement, j'avais vu qu'ils donnaient de l'alcool pendant la parade. Entre autres, ils donnaient aussi plein de choses à manger. Alors après, je sais pas, parce que ça avait l'air d'être des bouteilles de Macaulay. Donc je sais pas du coup si c'était des choses qu'ils avaient remplies de liqueur sacrée, ou si c'était vraiment juste du Macaulay. Mais en tout cas, voilà, oui, ils distribuaient de l'alcool aux gens. Bon, moi j'en ai pas reçu, c'était un petit peu random. C'était genre, vous essayez d'appeler la personne qui distribuait, et si vous avez de la chance, elle venait vers vous. Et sinon, tant pis, moi j'ai rien eu du tout, j'ai juste eu un petit éventail. Et puis, bah c'était tout. Bref, ensuite, le 15ème jour du 4ème mois du calendrier lunaire, donc cette année c'était le 22 mai, il y a des rituels qui sont performés pour différentes divinités, dont le dieu de la montagne, auxquels peuvent assister les gens de Gangneung, des chamanes et aussi des prêtres. C'est aussi à ce moment-là que l'arbre sacré, le Shinmok, est choisi et ramené à Gangneung, donc avec la procession qui descend de la montagne. Et donc cet arbre sacré, il sera l'objet de nombreux rites pendant le festival. Et ensuite, on arrive enfin au festival. Donc cette année, c'était du 6 au 13 juin, et il se tient majoritairement à côté de la rivière de Namdechon. Donc c'est vraiment très gros, très bruyant aussi, vous pouvez vraiment pas le louper si jamais vous y allez l'année prochaine, ou les années suivantes. La partie la plus importante, ou en tout cas la plus voyante du festival, c'est le marché de Namjang, qui est le marché en plein air du Danoji. Et c'est aussi apparemment le marché le plus gros du pays. Alors bon, évidemment c'est un marché, donc on peut acheter à manger, différents objets, mais on peut aussi faire de nombreuses expériences traditionnelles liées à Dano. Donc par exemple, on peut regarder des matchs de lutte, on peut faire de la balançoire, donc de la balançoire traditionnelle. On peut aussi se laver les cheveux dans de l'eau infusée aux fleurs, porter des vêtements traditionnels de Dano, donc voilà, ce genre de choses. Et après, il y a aussi d'autres activités plus manuelles, qui je pense sont un petit peu plus réservées peut-être aux enfants. Donc par exemple, dessiner sur un éventail traditionnel, ou sur un masque de Guano, faire aussi une poupée de Dano en papier, donc voilà, il y a aussi plein d'activités comme ça. Il y a aussi plusieurs tentes, où on peut regarder des représentations qui sont plus ou moins liées à Dano. Donc par exemple, on peut voir des rituels chamaniques, la danse masquée de Guano, qui était aussi populaire apparemment à l'époque, pendant Dano, mais aussi après, on peut voir des danses populaires, donc qui s'appellent non-gak, des spectacles de marionnettes, des concerts, donc qui n'ont plus rien à voir avec la musique traditionnelle, des arts du cirque, et voilà, plein de choses comme ça. Et donc ça, si jamais ça vous intéresse d'aller voir ce festival, donc dans les années qui suivent, ils ont généralement toutes les informations, donc sur les représentations sur leur site internet, sauf que je crois que c'est plus en coréen, et du coup c'est assez difficile à naviguer. Le site en anglais, il est beaucoup moins complet, mais par contre, ils mettent aussi ce genre de choses, donc les programmes des spectacles de la journée, sur leur Instagram, et bon, c'est en coréen, mais c'est aussi beaucoup plus facile à comprendre que de chercher, de fouiller sur leur site internet. Je vous mettrai de toute façon aussi les liens de toutes les sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo, mais voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, regardez un petit peu dans la barre de description de la vidéo, je vous mettrai tous les liens utiles pour le festival. Donc la représentation la plus populaire, à part, je suppose, les rituels chamaniques, et qui a lieu pendant toute la période du festival Danoje, c'est la danse masquée de Guano. Donc d'après ce que j'avais vu, celle du Danoje se déroule toujours plus ou moins de la même façon, donc pour commencer, les artistes entrent en musique, donc c'est généralement une musique, voilà, qui fait beaucoup de bruit pour signaler leur présence, le début du spectacle, et donc ils tiennent un Guede, qui est un bâton décoré de choses multicolores. Ensuite, la représentation commence par la performance du Jang Jamali, qui est un personnage imaginaire, et qui est là pour chasser la malchance. Ensuite, entre en scène, Yang Bang Gwande, qui est un homme noble, et Some Gakshi, qui est une jeune femme. Et donc en fait, l'histoire, c'est que Yang Bang Gwande essaye de séduire Some Gakshi avec son argent. D'abord, elle résiste, et puis finalement, elle finit par tomber amoureuse. Puis arrive le Shishitaktagi, qui est le personnage qui repousse les esprits maléfiques, et en fait, il devient jaloux de l'amour entre Yang Bang Gwande et Some Gakshi, et donc il essaye de les séparer. Au bout d'un moment, il réussit, il se met à danser avec Some Gakshi. Évidemment, Yang Bang Gwande devient jaloux, mais finalement, il arrive à récupérer son amoureuse. Mais le problème, c'est que même s'ils sont de nouveau ensemble, Yang Bang Gwande doute maintenant de la fidélité de Some Gakshi. Il pense qu'elle va de nouveau le trahir. Du coup, Some Gakshi fait semblant de se suicider en cependant à la barbe de Yang Bang Gwande. Alors oui, on n'est pas du tout sur du réaliste, on est sur du comique. Mais bref, elle fait semblant de se suicider, donc tout le monde croit qu'elle est morte. Yang Bang Gwande est très triste, du coup, il prie pour sa résurrection. Enfin, je crois que d'ailleurs, tout le monde prie pour sa résurrection. Donc finalement, évidemment, elle ressuscite, entre guillemets, et tout est bien qui finit bien. Elle se remet avec Yang Bang Gwande, Shishitaktagi, franchement, il me pose des problèmes à prononcer celui-là. Donc Shishitaktagi, les laisse tranquilles, il est content qu'elles soient ressuscitées. Donc voilà, tout est bien qui finit bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et en fait, cette pièce de théâtre, cette danse, ça dépeint en fait, apparemment, la croyance de la communauté était que les disputes et les malentendus peuvent être résolus par des conversations ou par ce genre de choses. Même si, bon, là du coup, c'était pas vraiment de la conversation, c'était un faux suicide. Donc c'est un peu fuck top, mais en tout cas, c'est l'histoire. Il y a aussi quelque chose que j'ai pas tellement vu dans les articles, mais qui était très populaire pendant le festival, j'en ai vu plusieurs représentations, c'est le non-gak, qui regroupe différentes performances dérivées de rites communaux et de divertissements du peuple, et qui est en fait un mélange de musique, de danse et de rituel. Les costumes et les performances varient un petit peu en fonction de la région, mais ils portent toujours des costumes colorés et font des représentations durant les événements communaux avec différents buts, donc par exemple, apaiser les dieux, chasser les esprits maléfiques, prier pour des récoltes riches au printemps et les célébrer en automne, ainsi que de récolter de l'argent pour des projets communautaires. Et le non-gak est lui aussi inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO depuis 2014. Donc ça, c'était les choses qui ont lieu pendant tous les huit jours du festival, mais après, il y a aussi des choses qui ont lieu à certaines dates ou alors pendant seulement une certaine durée. Donc normalement, le cinquième jour du cinquième mois du calendrier lunaire, donc vraiment le jour de Danoff, il y a la parade Shintong Degil Nori. Donc du coup, cette année, ce n'était pas le bon jour, c'était le 8 mai, alors que le jour de Danoff, c'était le 10 mai. Mais je pense que c'était aussi parce que logistiquement, c'était plus facile, parce que le 8 mai, c'était un samedi soir, alors que le 10 mai, c'était un lundi. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, donc je pense que c'était pour ça. Donc cette parade aussi, elle a failli disparaître pendant la colonisation japonaise, je crois qu'elle n'a plus vraiment eu lieu pendant super longtemps, mais elle a été remise en place depuis 2011. Et elle commence par l'appel des divinités au temple de la déesse du village. Donc cette année, c'était entre 17h et 18h, alors bon, moi, je n'étais pas à l'intérieur, mais il y avait aussi des performances de divers groupes devant. Puis à 19h, la parade a commencé, et donc elle est passée devant différents points importants de la ville pour finir près de la rivière, donc près du marché. Et donc le but principal de cette parade, de cette procession, c'est de déplacer l'arbre sacré, donc depuis le temple de la déesse du village où il a été apporté, donc quand les gens sont descendus de la montagne, jusqu'au marché de Nanjang. Et donc cette parade, elle commence par des gens qui portent l'arbre sacré, et ensuite ils sont suivis par différentes troupes, groupes de danse, des personnes importantes de la ville, donc beaucoup portent des vêtements traditionnels aussi. Et après, il y a aussi des groupes, des clubs, d'activités qui n'ont absolument rien à voir avec Danodje ou en tout cas les choses traditionnelles. Ils distribuent aussi beaucoup de choses, donc comme je l'avais dit, ils distribuent de la nourriture, de l'alcool. Il y en a aussi beaucoup qui portent des lanternes de Danodje, donc c'est des lanternes spéciales. Et d'ailleurs, je crois que, en fait, tout le monde peut en acheter. Alors je n'avais pas vu où on pouvait les acheter. Et on peut après les pendre dans un parc qui est à côté du marché. Et là aussi, j'y avais été, c'est vraiment super joli. Et aussi, pendant une partie du festival, il y a des rituels chamaniques qui sont performés par des chamanes femmes. Et donc, pendant ces rituels, les chamanes chantent et dansent. Il y a aussi de la musique. Coucou, c'est la mois du montage. Donc juste un petit interlude parce qu'en fait, quand je fais mes recherches, j'étais un petit peu dans la confusion par rapport aux dates parce que ce qu'on me disait sur la brochure du festival Danodje et ce qu'on me disait par rapport au festival Danodje cette année, ça ne s'entrecoupait pas très bien. Mais j'ai essayé encore une dernière fois de faire des recherches en coréen au cas où et là, j'ai enfin compris parce que j'ai trouvé le programme avec aussi la tente sur les rites chamaniques alors que sur leur compte Instagram, en fait, ils donnent surtout le programme des deux autres tentes. Donc du coup, normalement, pendant le Danodje, il y a des rituels chamaniques qui ont lieu tous les matins à partir du jour qui suit la procession. Donc normalement, c'est censé être le sixième jour du cinquième mois du calendrier lunaire. Mais cette année, du coup, c'était à partir du 9 juin vu que la procession a eu lieu le 8. Et en fait, du coup, ce que j'avais pas trop compris, c'est que sur leur site internet, ils disaient que les rituels chamaniques avaient lieu à partir du 8 juin. Ce qui est effectivement le cas, mais en fait, c'est juste un rituel dans la soirée, c'est pas un rituel du matin. Mais effectivement, les rituels du matin ont bien eu lieu à partir du 9 juin. Donc le jour d'après la procession. Et à partir du 9 juin, en fait, dans cette tente, c'est des rituels chamaniques. Donc différents rituels un petit peu toute la journée. Et le dernier jour du festival d'Annoje, donc le 13 juin cette année, il y a aussi un rituel de fermeture qui a lieu dans l'après-midi. Alors normalement, c'est censé être un rituel en plein air où il y a des feux de joie. Mais là aussi, cette année, ça a l'air de s'être retenu dans la tente. Donc je sais pas trop finalement s'il y a eu un feu de joie ou pas. Moi, malheureusement, quand je suis allée au festival, c'était le 8 dans la journée. Donc il n'y avait pas encore tous les rituels chamaniques. Donc je n'ai pas vraiment pu voir je ne savais pas à ce moment-là en fait à quoi cette tente servait exactement que c'était pour les rituels chamaniques. Sinon, je pense que je serais retournée peut-être le lundi avant de partir. Mais bon voilà, du coup, je n'ai pas pu en faire l'expérience. Je n'ai pas pu non plus filmer mes propres images. Et pour finir, évidemment, comme c'est un festival en été, de nos jours, il y a aussi des feux d'artifice. Donc cette année, il y en avait un le 7 mai. Donc c'était le vendredi soir et aussi le 13 mai. Donc pour la fermeture du festival. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, que vous l'avez trouvée intéressante. En tout cas, franchement, je me suis éclatée à faire les recherches pour cette vidéo. Et en tout cas, si ce sujet vous intéresse ou alors si vous voudriez aller au festival d'AnnoJé dans le futur, je vais vous mettre le lien de tous les articles, tous les sites internet que j'ai utilisés pour cette vidéo ou pour me renseigner pour le festival. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion d'aller à ce festival dans le futur, je vous le recommande très fortement. C'est franchement, à mon avis, la meilleure occasion de faire expérience de la culture traditionnelle et des rites traditionnels coréens. On parle souvent de Seulal et Chusok et c'est vrai que ce sont des fêtes plus importantes que d'Anno, mais le problème, c'est que ce sont des fêtes de famille. Et donc, à moins de pouvoir vous faire inviter dans la famille de quelqu'un, en tant qu'étranger en Corée, c'est très difficile de faire l'expérience de ces deux fêtes. alors que vraiment, d'Anno, tout le monde peut vraiment y participer, tout le monde peut vraiment voir la culture autour de Dano. Et le truc, c'est que aussi, vous avez beaucoup de représentations de rites et de traditions ancestrales. Donc, ça vous permet vraiment de découvrir la culture historique coréenne. Et franchement, je pense que c'est une des choses, voire même la chose que j'ai préféré faire depuis que je suis arrivée en Corée. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, de la partager et de vous abonner à ma chaîne, ça m'aiderait beaucoup. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des suggestions pour une prochaine vidéo et si vous avez déjà été au festival d'AnnoJé, bah, qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'ai aussi un compte Instagram où je poste pas mal de choses sur ma vie quotidienne en Corée, donc je vais vous mettre le nom de mon compte ici sur l'écran et aussi en barre d'infos. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Agnès et yo ! Sous-titrage ST' 501